Il est 19h, tu es bien dans The Big Game of Ski et on va essayer de savoir quelle mouche a piqué Cave en 2001. Alors oui, dans les années 2000, le shmup n'était pas trop trop pourvu, c'était un mode de jeu qui commençait à tomber en désuétude, pourquoi ? Pas parce qu'on s'en lassait, juste parce qu'il y avait de nouveaux modes de jeu qui apparaissaient, avec tous ces jeux en 3D qui vous faisaient explorer des mondes complets et qui faisaient passer le premier Tomb Raider pour un truc archaïque. Donc du coup, oui, le shmup n'a pas trop été mis sur le bureau de la scène. Pourtant, il y avait encore des choses qui sortaient et Cave avait bien retenu les leçons et critiques des gens suite à son Dodon Pachi et se permettait donc de sortir une révision supérieure qui en fait s'avérait tout simplement être un Dodon Pachi plus accessible. Oui, parce que c'est Dodon Pachi Bstorm dont on va parler aujourd'hui et Dieu sait si ce jeu est décrié chez les passionnés. Beaucoup, beaucoup disent oui mais non, c'est un Dodon Pachi Lite quoi, ça le fait pas, il est ridicule ce truc. Ceci dit, quand vous traînez votre One Credit jusqu'au dernier niveau, il y a moyen quand même de pleurer un petit peu. Donc, n'allons pas vendre la peau de l'ours avant d'eux, Dodon Pachi Bstorm plus simple que l'original, totalement d'accord. De là à dire qu'il est ridiculement simple, il y a quand même une petite retenue à avoir. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Oui, je vous ai fait une blague. J'ai mis l'écran sur le côté, il va falloir tourner le vôtre. Donc voilà le petit monstre. J'ai juste baissé un chouïa son son après la cinématique. Et là on fait pas les malins. Donc Dodon Pachi 2 Bstorm, on va avoir la bouillette à juste le temps de te baisser le son et ce sera parfait. Donc comme d'habitude, déluge de bouillette et pour contrer à ça, on avait sous le cas un tir normal, c'est à dire tapoté, ou un tir avec le bouton enfoncé. Et là il est plus concentré avec les masses de dégâts. Ceci dit, faites attention parce que pendant ce temps, l'écran se remplit d'autres ennemis qui apparaissent. Et comme d'habitude, la bombasse en réserve. Donc choix de vaisseau comme d'habitude, chacun ses petites particularités, notamment au niveau du tir. On peut choisir le type de bombe, on va rester sur le classique et on vous fait la petite démo usuelle. Piu-piu-piu, d'accord. Piu-piu, d'accord aussi. Bon là c'est pour la méga-bombe. Et les feignasses du tir continu ont leur bouton aussi. Oui, on appelle ça les feignasses dans la profession. C'est important de tapoter. Quand vous tapotez pas, je vous rappelle, vous pouvez aller dans les hospices, il y a plein de dieux qui ont certaines maladies rayonettes. Et du coup, c'est vachement pratique pour les avoir qui tapotent sur le bouton à votre place. Comment ça, je suis super médisant. Bah, pfff, vous attendiez quoi. Honnêtement. Donc c'est impressionnant de commencer sur un boss, mais je vous rassure, c'est le boss pour vous impressionner et voir si vous avez pigé les bases. Maintenant, let's game. Alors oui, on reconnaît clairement le devant Pachy, les patterns ne sont pas très éloignés. Et il y a surtout un relooking du jeu. Oui, je sais qu'il y a des fans qui adorent entendre claquer le pad derrière. Donc je ne change pas les habitudes. Au moins, on ne peut pas dire que la partie est cheatée, je fais les commentaires après avoir enregistré la partie. Alors, est-ce que je joue comme un dieu ? C'est certain. Mais est-ce que je joue vraiment plus facile ? C'est totalement vrai. Du moins, pour les deux premiers tableaux. Après, vous allez voir que ça restera accessible, mais tout le monde n'y est pas forcément préparé. C'est certain. C'est certain. C'est certain. C'est certain. Alors le petit cric 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 que vous pouvez entendre, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le leeching des boulettes. Ce qui est fort pratique pour scorer et recharger d'éventuelles jauges dans les jeux qu'il nécessite. Non, non, je n'insistais pas sur cette partie-là, pas du tout. Alors les boss, pour les gens qui veulent scorer et apprendre à scorer, ce titre est merveilleux, puisque les boss, il y a le moyen de les litcher super longtemps si vous les dégommer dans un ordre précis, voire même parfois si vous les économisez un peu. Donc là où les puristes diront que le jeu a plein de défauts puisqu'il est trop fast-lush, moi je dirais, du coup ça fait un jeu idéal pour apprendre son premier titre où on va roder le jeu pour scorer. C'est vraiment le cadre le plus adapté, ce B-Storm. Il y avait un peu de retard parce que je parlais et que... Comme d'habitude, il y a toujours des choses à défoncer en priorité, sans pas avoir trop de problème. Et comme d'habitude dans les caves, quand vous flinguez le gros qui vous ennuie, toutes ces boulettes sont annulées. Et ça fait une grosse différence mine de rien. Vous pouvez vous retrouver du coup au milieu d'une nuée de boulettes et vous en sortir très très bien. Ah merde. Alors ma petite recommandation perso pour ce titre, si vous avez envie de taquiner un peu, essayez de rester dans la zone médiane du tableau. Voire même, si vous êtes un peu osé, taquiner la zone supérieure. Vous allez voir, ça change pas mal de choses. Alors le truc, c'est que visuellement c'est moins spectaculaire puisqu'on n'a pas trop le temps de voir apparaître ces méchants ennemis. Ah ouais, il faut quand même y aller au champ. C'est pas bon. Grand spectacle du mien. Grand spectacle du mien. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Je suis très heureuse d'être ici à cette affaire. C'est parti. 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 Juju. De m'avoir fait voir. D'avoir regardé tous tes entraînements. Je crois que ça sert un poil. Pas particulièrement dans ce titre. Mais voilà. Ça me donne le courage nécessaire. Alors les streams de Juju, vous pouvez l'aller voir. Il est sur Youtube aussi. Je vous mettrai peut-être sa chaîne à la fin si vous êtes sages. Alors qui est Juju ? Alors ça vous irez le voir. C'est un super player qui aime beaucoup nos dons pas chier. Et qui a le bon goût de montrer ses entraînements live. Et du coup c'est super pratique pour les gens qui veulent s'initier à un titre. Et qui ne connaissent pas toutes les finesses du jeu encore. Parce que le gameplay, les passages qui vous emmerdent deviennent évidents. Moi je dis pas que c'est évident là. J'ai encore beaucoup à prendre je crois. En fait c'est surtout mon talon d'improvisation qui me sauve. Et ma ténacité on va dire. Oui, la ténacité de Monsieur K est connu dans l'univers complet. Oui, je vais encore bomber une bombe. Une bombe qu'il est long. Ça ne s'arrête pas. Oui, je ne t'aime pas toi. Je ne sais pas pourquoi. T'as une jolie bouille. J'aime bien la voir exploser. Et maintenant on va vérifier s'il est vraiment si facile que ça. Ce d'amener Dodon Pachido B-Storm. Et vous allez pouvoir observer qu'en fait ça reste un Dodon Pachi du coup. Ça veut dire quoi ? Bah vous allez vite voir. Oui parfois il faut prendre des risques pour faire du point. Mais je tente hein. Moi je suis noob dans le scoring. Je n'ai jamais scoré. Franchement. Alors là il y a carrément des barrières d'ennemis. C'est un flot continu de gars qui arrive. C'est un carnage. Il ne faut pas lui laisser le plaisir de s'installer avec son tir à 360. Là qui nous fout la merde à chaque fois. Nous c'est l'humour royal. Vous avez tous compris. Allez. Shower Dogonus. Et je vais peut-être l'avoir. Je vais peut-être l'avoir. Je vais peut-être l'avoir. Où ça ? On ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir. Ah. Quel verre j'écris ton nom. Il y a des fois il faut savoir laisser partir. Let's go. Let's go gars. Tu t'en veux trop. Je ne connais pas ses pattes hein. Regarde. Me toucher. Je me demande réellement si je l'ai fait dix fois à ce pute. Ah. Ah. Ah 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 ah. Je commence à avoir le doute. Parce que je me rappelle plus ou plus ou plus que ça. Oui je sais. C'est osé. C'est osé. Et je me suis fait saturer les ponts de toute manière. C'est un peu mort. Ouais j'ai toussé. J'ai mal regardé. Ce n'était pas des bonus monsieur ces jolies petites myrtilles toutes bleues. Alors la perversion de ce niveau c'est qu'il y a plein de choses au sol à dégommer. Et c'est autant de tirs en l'air que vous ne pouvez pas mener à destination. Et forcément les mecs pendant ce temps là. Ils sortent la petite nappe. Ils déplient la table. Ils étalent des tupperwares. Ils sont prêts à vous bouffer au bol. Sous un flotte de boulettes qui frise l'indécence totale. Alors je vais revenir terre à terre au jeu. Il est bien. Il est beau. On va pas dire le contraire. Mais ça c'est magnifique. C'est très géométrique ce pixel love. Mais ça fait bien rigoler. Au début. C'est parti avant qu'il tire. J'improvise. Je ne connais pas ton pattern mon gars. Ok. J'ai bien fait de papa. Guine dans ma gueule. Des grosses boules dans ces titres là. C'est ma tragédie à chaque fois. Je vais me barrer. On ne t'a pas l'air très collaboratif. mais ça touche. Ça touche. D'accord. Regarde. Quand j'appuie là, ça touche. 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 Quand j'appuie là, ça touche aussi. Il est arrivé. Par où il va revenir ce couillon ? Monsieur. Monsieur. Ah. Alors, je ne vois rien qui clignote. Je ne vois pas ce que je lui fais comme mal. Mais pour l'instant, il rigole. Il fait. Ah. Oh. Putain le laser. Ah. Ah. Calme-toi. Calme-toi, Gérard. Oui, non. Je ne vais pas te faire durer. Je n'ai pas l'intention de te leacher. Tu vas me foutre une merde incroyable. Je te déteste d'avance. Alors, les patterns sont super logiques. Et en fait, ils vous forcent à vous déplacer vous-même dans les safe spots. Si on regarde bien. C'est vrai que ce jeu est quand même pas très, très compliqué. Pour qui a déjà abordé le sujet, essaie de maintenir son calme. Pas trop longtemps quand même. Des fois, il faut bonder, je pense. On va reconnaître le pattern. Ah, je ne me connais pas. On ne se connaît pas, monsieur. Ben non. J'ai tenté, j'ai tenté. La navigation quand même dans les patterns, c'est le grand plaisir de ces schmuffs. J'essaye, j'essaye. Je veux comprendre. I want to know. Et là, c'est le début de la fête, je pense. Oh yes, party time. Oh putain. Ça sent le laser. Hop, 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 hop. Alors, je ne sais pas si c'est le dernier boss. Mais c'est la fête en tout cas. Ouais, je veux bien ça. Non. Je ne sais pas où il est dans ces spots, mon gars. Sûrement pas sous le ton laser. Ça devient quand même tendu. Ça doit être le dernier boss, je pense. C'est le truc où il faut suivre les rangées de tirs. Je suis très mauvais. No break. Oui, bah non break. Dis-moi que c'était pas le dernier pour rigoler. Terminate. On va rigoler. Donc, semi-storm. Les puristes peuvent cracher dessus tant qu'ils veulent. Il est quand même vachement bien. Alors, rappelez-vous que pour scorer, c'est un super soft d'initiation. Et les deux derniers tableaux, ça va être bon là. Là, on va avoir du bon. Vous allez devoir mourir à répétition, je le sens. Ça y est, on est rentré dans la phase sportive du titre. Ah, mais pourquoi je me fous dessus ? Non, 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 je ne cherche pas à comprendre le bon. Je ne cherche pas à comprendre. C'est un juste que seuls des gens qui connaissent le titre peuvent s'appuyer. Alors, le bleu n'est pas super visible sur ce fond gris. Mais, 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 ça fait partie des astuces où les programmeurs se sont réglés. Lui, il va couiner. Lui, il va pas savoir d'idier de sa main. Il va en avoir une vague idée, mais ça lui suffira pas. Salut ! Calme-toi, 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 calme-toi. Pense à ton cœur. Pense au mieux, surtout. Comment j'ai eu une bonne idée de ne pas les laisser passer eux. Mais comment ce fut une excellente idée anticipée. Alors, on reconnaît certains objets qu'on retrouve dans des clips de Chaos et Saccharide. Ils étaient tout le temps dans leur jeu. On a l'impression que c'est des remixes, mais sans que ça fasse trop copie, exploité bêtement, commercialement. Juste pour dire, bah, c'était plus facile, on avait déjà les trackers du script. J'ai cru que ça passe. J'ai cru que ça passe. My bad. Alors, le plus dur, c'est de se remettre en main. Chaque fois qu'on se prend une crashouille. Parce que parfois, ça peut être un peu long et douloureux et pénible et faire mal. Je ne vois pas comment ça s'est passé logiquement là. Il y avait tout le truc logique. Pas abordable au premier aspo. Il y avait un bout d'idée, mais il n'a pas fonctionné, mais alors pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y a ta vie qu'on se rapproche de la ruche. Il y a ta vie qu'on se rapproche de la ruche. Pique un peu. Ça pique un petit peu quand même, les gars. On ne va pas se la jouer, quoi. C'est le rire nerveux de quand tu ne sais plus. C'est là où tu lâches le monge, en général. Partie time. Alors, je sens que ça va être long. Et un poil douloureux peut-être. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Je réfléchis, je réfléchis. En plus, elle met des coups. Elle met des coups. J'ai bien vu qu'elle mettait des coups. Non, 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 non. Pas moi. Je suis une petite chose innocente. Mais je te remets 4 crédits pour toi, parce que je ne le sens pas. Alors, entre, on est safe. Ok, je n'ai plus. Non, je ne cherche pas à comprendre là. Il y a des fois mieux ou pas. Allez, c'est des claquements. Non. On va la laisser passer que d'un côté. Ce sera un moindre mal. La musique est fondable. Je n'ai pas le temps de m'extasier dessus, mais la musique est très rigueuse. Oulala, ça sent la saloperie. Je ne sais pas où il fallait se mettre. Aucune idée. Peut-être fallait-il tout simplement ne pas se mettre. Énerveur. Énervage. Qu'est-ce que j'ai fini ? Qu'est-ce que j'ai fini ? J'allais essayer de trouver le passage à chaque fois, mais il est pas simple. La fenêtre n'est pas épaisse. Et c'est reparti. Pouvez-moi un passage. Un side spot ! Au milieu, je suis sûr. Non, ça ne marche pas au milieu non plus. Il va falloir que je regarde la superplay pour comprendre. Dommage. Oh, il y a un nouveau pattern qui est arrivé en plus. Dites-moi pas que c'est fini. Ce serait trop simple. Et c'est fini. Donc, Dodonpachi 2 Bstorm. Est-ce que tu es validé ? Tu n'es même pas validé. Tu es dans le top ? Eh oui. Tu es dans le top puisque tu es vachement plus accessible que ton grand frère Dodonpachi. Comme je le répète, une troisième et dernière fois, ce jeu est idéal pour apprendre à scorer. C'est, je pense, un des meilleurs tutoriels qui puisse exister. Et puis, vous voyez bien que les deux tableaux finaux ont une bonne tronche. Et il y a de quoi s'amuser pour le One CC quand même. Le début, c'est tranquille, mais... Comme d'hab, les deux derniers niveaux, ils pardonnent pas trop. Je vous laisse avec les deux playlists habituelles. Celle généraliste, celle des shmups. Et je vous rappelle de vous abonner à la chaîne, c'est important. C'est surtout important pour vous parce que tous les jours à 19h, vous entendrez sonner chez vous dans votre courrier en disant La nouvelle émission est enfin sortie. Joue à demain à 19h. Ciao !